Je m'appelle Zachary Pekin et je suis chercheur non résident au sein de notre programme sur la politique étrangère du Canada. Et ça me fait très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre premier événement à l'Institut que l'on tient entièrement en français pour lancer ce nouveau livre écrit par Jean-François Caron, ainsi que Frédéric Boilly, Joshua Coulon et moi-même sur la margarinisation du Canada sur la scène internationale et quoi faire. Donc comment on va commencer avec l'événement aujourd'hui ? On va débuter en donnant la parole à Jean-François Caron qui va avancer ses arguments principaux qu'il met à l'œuvre lors de cet ouvrage. Ensuite, on va donner la parole à Frédéric et à Jocelyn qui ont aussi contribué de chapitre pour avancer leurs propres idées. Ensuite, on va donner la parole à Louise Bley pour avancer aussi quelques idées, peut-être une critique de ce qu'elle a lu dans le livre. Donc merci à vous quatre d'être avec nous aujourd'hui. Jean-François Caron, vous êtes professeur des relations internationales à l'Université de Nazarbayev, ainsi que senior fellow auprès de notre institut. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce lancement et à vous la parole. Merci. Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de 1991. C'est une évidence qui ne devrait plus échapper à personne. Cependant, nous avons encore de la difficulté à le réaliser et la politique étrangère du Canada en est un excellent exemple. Nous vivons encore dans l'illusion d'un monde qui converge sur les plans politiques, économiques et idéologiques. Peut-être cela devrait-il être le cas, mais il y a un faux centre le normatif et la réalité. Si l'après-guerre-froid a créé un monde où les forces opposées au libéralisme se sont faites discrètes, où celles qui le sont aujourd'hui ont plutôt fait le choix d'embrasser cet idéal, cela n'est plus le cas aujourd'hui. La convergence a cédé le pas à la divergence, ce qui marque la fin d'un paradigme qui aura duré presque 30 ans. Or, il ne faut pas se surprendre de toutes les tensions actuelles qui semblent mener le monde à la guerre comme des somnambules, pour reprendre le titre du livre de l'historien Christopher Clarke. Que ce soit la crise en Ukraine ou les tensions entourant le statut de Taïwan, puisque toute fin de paradigme a toujours entraîné une instabilité liée au fait que les acteurs en présence n'avaient pas de marqueurs concernant les limites de ce qu'ils pouvaient faire ou ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Nous sommes donc clairement dans un moment d'intervalle entre un monde révolu et un monde qui doit encore naître. Excitant pour les politologues, mais traumatisant pour les citoyens et les dirigeants politiques qui ont perdu leurs repères et où le risque d'escalade est plus élevé qu'auparavant. Or, il serait important de mettre de côté nos émotions attisées par un certain narratif réducteur et de regarder froidement, avec objectivité, cette rupture afin d'accepter et de mieux comprendre collectivement cet intervalle dans lequel nous nous trouvons, afin de mieux agir comme entité politique. Car la direction prise après la guerre froide est désormais inadaptée à ce nouveau monde en émergence et nous a conduits à la marginalisation qui affecte aujourd'hui le pays. Marginalisation qui a atteint son paroxysme en 2010 et plus récemment en 2020 lors de nos deux échecs à nous faire élire comme membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Deux événements qui furent un électrochoc majeur pour un pays qui s'est toujours pensé comme un acteur apprécié, un acteur bienveillant de par le monde et nécessaire au reste de l'humanité. D'ailleurs, n'avons-nous pas été habitués à entendre la phrase « The world needs more Canada ». Or, à notre grand désarroi, il semblerait que le monde peut se passer de nous. Bien malin celui qui sera en mesure d'affirmer avec certitude quelle sera la configuration des oppositions du monde de demain. Pour ma part, je suis d'avis qu'une partie du monde demeurera libérale et fidèle aux valeurs du paradigme mérité de la fin de la guerre froide, alors qu'une autre ne le sera pas. D'où la raison pour laquelle je l'appelle dans le livre « le bloc illibéral » qui risque, mais cela ne demeure encore bien évidemment qu'une hypothèse d'être articulé principalement autour de l'axe Pékin-Moscou. Or, ce bloc qui est à la fois culturel et idéologique s'est graduellement érigé en opposition contre les éléments qui furent au cœur de la politique étrangère canadienne des 30 dernières années. Le principe de la sécurité humaine, qui s'est constitué en partie autour d'actions unilatérales, qui ont contribué à faire de l'unipolarité états-unienne un empire menaçant, de la lutte contre l'autoritarisme et le totalitarisme, et la valorisation de principes diversitaires qui n'y ont pas la cote. En d'autres termes, le Canada s'est lentement, mais sûrement, constitué en exemple moral de ce qu'il devrait être. Bref, ce qu'on appelle du cosmopolitisme enraciné, développant ainsi un « soft power » à la portée civilisationnelle. Cette stratégie peut fonctionner dans un monde convergent, mais devient par contre contre-productif dans un monde divergent, composé d'acteurs puissants en émergence, qui se refusent à voir dans ces principes des exemples à suivre, mais qui y voient plutôt une forme d'impérialisme culturel ou idéologique qui menace leurs valeurs et leur identité. En d'autres termes, nous nous sommes graduellement faits des ennemis, qui se proposent désormais de revoir le fonctionnement et l'organisation du monde des relations internationales. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts à affronter cette bataille. Comme le « soft power » canadien n'est pas soutenu par un « hard power », il devient tentant et facile pour ces États qui ont la prétention de remettre en cause l'unipolarité du monde post-1991, de s'attaquer au Canada et de le marginaliser. Modifions tout simplement notre politique étrangère, me direz-vous. Donnons-lui des orientations moins confrontationnelles. Plus facile à dire qu'à faire, puisque le Canada a commis une erreur qui est très fréquente dans ce domaine, c'est-à-dire de laisser dicter sa politique étrangère par des préoccupations de politique interne. Dans ce cas, l'affirmation des principes et valeurs qui façonnent et donnent un contenu à l'identité canadienne. Ce faisant, modifier la politique étrangère du pays implique également de repenser qui nous sommes. Tâches politiques très difficiles. La canadiennité et la politique étrangère du pays sont inextricablement liées l'une à l'autre. Le choix n'est donc pas que politique. Il est aussi existentiel, d'où la difficulté qui se présente à nous et qui risque d'accentuer encore davantage la marginalisation globale du pays, car le monde ne coagule plus autour de valeurs associées au libéralisme, mais est appelé, à brève échéance du moins, à résonner autour du « hard power » qui nous fait défaut. Bref, voilà pourquoi la voix canadienne ne porte plus. Voilà résumant en quelques phrases l'essentiel de la thèse que je défends dans le livre. Pourquoi avons-nous été incapables de voir venir la fin du paradigme de l'après-guerre froide? Pourquoi le Canada n'a pas enclenché, il y a déjà plusieurs années, une révision profonde de sa politique étrangère à la lumière de la marginalisation dans laquelle le pays était déjà entraîné? Le manque de proactivité et de réflexion stratégique est effarant. Un peu sur lequel, et j'en suis sûr, Justin Coulon reviendra dans sa présentation. Donc, je vous remercie toutes et tous d'être à l'écoute. Je tiens aussi à remercier l'Institut pour l'appel et la diplomatie, en particulier Zachary, d'avoir organisé cet événement. Premier événement en français, et j'espère que ce ne sera pas son dernier. Frédéric Boilly, Justin Coulon et Zachary d'avoir pris le temps de contribuer également au livre, ainsi qu'à Louise Blais pour ses commentaires à venir. Également aux presses de l'Université Laval pour la publication du livre. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent webinar. Merci beaucoup, Jean-François, pour ces commentaires très stimulants à commencer notre discussion aujourd'hui. Et encore, le livre s'appelle « Marginaliser, réflexion sur l'isonnement du Canada dans les relations internationales » publié par presse de l'Université Laval et disponible actuellement dans les librairies. Merci. Alors, Jocelyne Coulon, à vous la parole maintenant. Vous êtes chercheur au Centre d'études et de recherche internationales à l'Université de Montréal, au CERIUM, et membre du conseil consultatif auprès de notre institut aussi. Bienvenue des nôtres. Merci. Merci, Zachary, pour avoir organisé ce webinar. Merci à Louise Blais d'avoir accepté de se pencher sur chacun de nos textes pour nous livrer vos réflexions. Alors, moi, je voudrais prendre un autre angle pour expliquer cet effacement du Canada sur la scène internationale. Et c'est un angle qui vient compléter l'argumentaire de mon collègue Jean-François et qui parlait en particulier de la confusion qui existe chez les acteurs politiques et bureaucratiques du Canada face à notre monde actuel. Mon explication repose sur le facteur humain, sur l'action et la qualité des hommes et des femmes qui occupent les plus hautes fonctions politiques et bureaucratiques. Et je dis ça parce que, dans le courant de la rédaction de ce chapitre, plusieurs auteurs parlent justement de ce facteur humain comme élément pouvant amener à une meilleure élaboration de notre politique étrangère. Les deux premiers, Jeffrey Pearson, fils de Lester B. Pearson, et Jean-François Thibault, professeur de sciences politiques à l'Université Moncton, ont écrit chacun un livre sur Pearson, mais en particulier ce que j'appelle la méthode Pearson. Et la troisième personne que vous connaissez bien, c'est Donald Savoie, qui est connu pour, évidemment, ses travaux sur la bureaucratie fédérale et la gouvernance du pays. Qu'est-ce que disent Pearson et Thibault lorsqu'ils examinent l'action de Pearson, mais aussi de cette grande tradition diplomatique canadienne qui, on peut dire, s'est déroulée entre 1945 et le début des années 2000. Les circonstances créent les occasions. Et à partir de là, le Canada peut en profiter pour s'imposer sur la scène internationale dans certains dossiers, bien entendu, ou augmenter son influence. Dans un monde où la guerre froide a obligé chaque pays à choisir son camp, Lester B. Pearson a réussi à conserver au Canada une marge de manœuvre destinée à influencer les affaires du monde. Il a calculé ses coûts afin de ne pas irriter inutilement ses propres alliés, mais il lui est arrivé quand même d'entrer en collision avec eux, comme lors de cette fameuse crise de Suez où le Canada s'est désolidarisé des mères patries, le Royaume-Uni et la France. Donc, saisir les occasions, user de son imagination, voilà la méthode Pearson. Elle peut, pourrait-elle, devenir, redevenir l'élément de notre diplomatie ? Il faut d'abord se rendre compte que cette méthode Pearson était fondée sur des assises assez solides, c'est-à-dire l'expérience, l'expertise et le sens politique des diplomates canadiens et, évidemment, des bureaucrates. Cette méthode allait marquer la façon d'opérer de la diplomatie canadienne jusqu'au début des années 2000. Tous les premiers ministres, depuis John D. Finbaker jusqu'à Jean Chrétien, en passant par Pierre-Éliott Trudeau et Brian Mulroney, se sont montrés audacieux et ont pris des risques. Si on veut revenir à cela, il y a au moins deux préalables pour se remettre en selle. D'abord, assurer la stabilité du personnel politique à la tête du ministère des Affaires étrangères et, deuxièmement, promouvoir au poste de responsabilité des fonctionnaires expérimentés et compétents sur les affaires du monde. Chacun aura peut-être remarqué, en tout cas pour tous ceux qui suivent les Affaires étrangères canadiennes, que Joe Clark a été ministre pendant sept ans et que Lloyd Axworthy l'a été pendant cinq ans. Ce furent deux des périodes les plus importantes de notre diplomatie. Depuis le départ de Lloyd Axworthy en 2000, 14 ministres des Affaires étrangères se sont succédés à cette fonction. On peut dire, malheureusement, que la qualité de nos hommes et femmes politiques et de nos bureaucrates a décliné. Ainsi, en 2005, Paul Martin, insatisfait de la première mouture produite par les fonctionnaires des Affaires étrangères de son futur énoncé de politique étrangère, a demandé à une jeune universitaire, Jennifer Welsh, de s'atteler à sa réécriture. Quinze ans plus tard, dressant la liste des multiples dysfonctionnements du ministère des Affaires étrangères, l'ancien ambassadeur Daniel Livermore a pointé du doigt la qualité du personnel bureaucratique. Et je le cite ici. Dans un ministère supposément consacré aux affaires étrangères, une proportion ahurissante de hauts fonctionnaires responsables de ses affaires n'a aucune expérience à l'étranger et peu de connaissances des affaires étrangères, écrit-il. Cette situation a des effets délétères sur l'élaboration des politiques. Il ne se fait aucune réflexion sur la diplomatie d'aujourd'hui et de demain, écrit-il. Je dois dire que j'ai constaté la même chose lorsque j'étais conseiller de M. Dion pendant l'année 2016. Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Donald Savoie offre une explication dans son dernier livre, La démocratie au Canada. D'abord, il rappelle comment la bureaucratie, disons après 1945, devait fournir des conseils stratégiques à leurs maîtres politiques, de proposer des solutions complexes pour régler des problèmes difficiles et de fournir des services et des programmes en toute impartialité. Donc, nous avions une bureaucratie très éduquée, connaissant des affaires internationales et en mesure de conseiller les ministres. Mais petit à petit, dit-il, les politiciens ont voulu s'approprier le pouvoir d'élaborer ces politiques. Ça commence sous Trudeau-Père et atteint un point de confrontation en 2006 avec Stephen Harper. Pour Stephen Harper, les choses sont simples et j'ouvre ici les guillemets pour citer Donald Savoie. Nous savons ce que nous voulons faire et votre travail, vous les fonctionnaires, et de nous aider à le faire. Vous n'êtes pas là pour nous dire ce que nous devrions faire, mais plutôt pour expliquer pourquoi nous le faisons. Au terme de son analyse, et je conclue sur la place des fonctionnaires dans l'élaboration des politiques, Savoie estime que le rôle traditionnel de conseiller stratégique, d'idéateur auprès des politiciens, rôle fondé sur l'expérience et la connaissance, a été lentement remplacé par celui de relationnistes au service de politiciens pour promouvoir leur programme d'action. Dès lors, le processus d'élaboration des politiques a été réduit à une mise en forme des programmes politiques. Donc, nous avons perdu au Canada, chez nos politiciens et comme chez nos bureaucrates, la capacité à formuler des idées et ensuite à tenter de les vendre au monde entier, comme nous l'avions si bien fait entre 2045 et 2000. Merci. Entre 1945, pardon. Merci beaucoup, Jocelyn, pour ces idées très stimulantes. Je sais très bien que Louise aura beaucoup de choses à dire là-dessus, mais premièrement, je vais donner la parole à Frédéric Voilly pour parler un petit peu de son chapitre et de ses idées aussi. Frédéric, vous êtes professeur titulaire en sciences politiques au Campus Saint-Jean à l'Université de l'Alberta, à Edmonton. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, et merci pour l'invitation de participer à ce webinaire et également merci à Jean-François Caron de m'avoir invité à rédiger un chapitre dans cette ouvrage. Je dois préciser que je ne suis pas un spécialiste des relations internationales, de la politique étrangère canadienne, mais du conservatisme au Canada, de la droite au Canada, du populisme. Mais en même temps, ce champ de recherche, surtout centré sur la politique intérieure et donc sur l'évolution de la droite au Canada, tant au Québec que dans les autres provinces, m'a amené graduellement aussi à m'intéresser à la politique étrangère canadienne et tout particulièrement chez les conservateurs de Stephen Harper, précisément parce que cette question a été particulièrement controversée lors des années de gouvernement de Harper, donc de 2006 à 2015, où on a eu beaucoup d'interrogations à savoir quel type de politique étrangère Stephen Harper avait essayé d'imprimer au Canada et d'où l'idée qu'il y avait eu, du côté des conservateurs, une volonté de rompre avec l'héritage des gouvernements libéraux antérieurs. Et donc, c'était souvent présenté par les analystes, je dirais, la très grande majorité des analystes, sauf quelques exceptions, comme une rupture fondamentale de la manière d'envisager l'évolution de la politique étrangère canadienne pour le futur. Et là, ça me ramène à une observation que vient tout juste de faire Jocelyne Coulon en citant Donald Savoy, à savoir nous savons ce que nous voulons faire. Dixie, Stephen Harper et les fonctionnaires sont là pour appuyer et agir comme des relationnistes. Ce dont je me suis aperçu dans mon chapitre, c'est que nous savons ce que nous voulons faire. Ça a pris un certain temps aux conservateurs à le formater, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'évolution des conservateurs dans les années 90, on s'aperçoit, et ça, ça me ramène à une autre observation faite tout à l'heure par Jean-François Caron, c'est-à-dire ce mélange entre la politique intérieure et la politique étrangère et donc les considérations de politique intérieure qui finissent par, disons, dicter d'une certaine manière ce qui se passe avec la politique étrangère. Et bien, dans les années 90, justement, les questions de politique intérieure dominaient, disons, l'agenda conservateur. Puis, et ça s'explique aussi par quelles étaient les questions aussi qui dominaient à ce moment-là, c'était, bon, le dossier constitutionnel, le référendum, évidemment, au Québec. Et donc, lorsqu'on se penche sur l'évolution intellectuelle, l'évolution idéologique du mouvement conservateur dans les années 90, on s'aperçoit que la politique étrangère, d'une certaine façon, était le parent pauvre de la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des intellectuels comme les intellectuels de Calgary qui avaient commencé à réfléchir à ces questions, mais c'est vraiment avec le tournant du 11 septembre 2001 que l'on s'aperçoit que ces questions-là, en tout cas, c'est une des thèses que j'avance dans mon chapitre, ont monté, disons, dans les préoccupations des conservateurs et sont devenues dominantes. Et c'est à partir de ce moment-là, même si on peut en retracer les origines intellectuelles chez certains penseurs conservateurs, comme je l'ai mentionné, de l'école de Calgary, qui commençaient déjà à voir, par exemple, le terrorisme sous la loupe des religions politiques à partir de certains auteurs conservateurs du passé, comme Éric Vogelund, que là, on commence du côté des conservateurs, je dirais, politiques, et Stephen Harper à l'Alliance canadienne et par la suite à la fusion, à penser à cette évolution de la politique étrangère à travers ce bouleversement qu'ont été les attentats du 11 septembre 2001. Et c'est là qu'arrive cette vision plus conservatrice de la politique étrangère qui veut rompre avec l'héritage libéral. Donc, une politique étrangère qui va faire appel davantage à la militarisation ou qui va essayer de mettre de l'avant des valeurs fortes sur le plan moral. et avec donc un appui à Israël beaucoup plus marqué que par le passé. Également, une vision qui, pour l'Arctique, est davantage mise de l'avant. Les fameux voyages qu'a fait Stephen Harper lorsqu'il était au gouvernement à peu près à ce temps-ci de l'année où on le voyait ou bien sur un sous-marin ou bien sur un quatre roues de motoneige dans l'Arctique, des choses comme ça, qui étaient mises de l'avant précisément pour essayer de montrer qu'on avait une nouvelle vision du côté des conservateurs. Et cette nouvelle vision, finalement aussi, a dû passer le test de gouvernement et c'est là que les choses se sont compliquées pour les conservateurs. On s'est aperçu qu'on peut bien arriver avec une nouvelle vision qu'on veut différente, plus proche aussi des Américains, mais justement, il y a eu également un changement du côté de la présidence américaine avec Barack Obama. Les relations se sont refoisies, le courant ne passait pas entre Stephen Harper et Barack Obama. Et dans ces conditions-là, on s'aperçoit que les critiques ont été très, très fortes contre les conservateurs et sur l'empreinte, pour reprendre le titre de mon texte, sur l'empreinte qu'ils ont voulu laisser sur la politique étrangère canadienne. Et donc, le fameux projet également de Canada comme superpuissance énergétique a beaucoup été avancé dans le discours de manière symbolique, mais sur le plan pratique, Stephen Harper et son gouvernement ne sont pas parvenus à faire avancer des projets de construction de pipelines. L'ironie de l'histoire, c'est finalement les libéraux qui vont acheter le Trans Mountain et qui vont mettre de l'avant, disons, continuer un projet qui, d'une certaine façon, aura été conforme aux ambitions conservatrices lorsqu'ils étaient au gouvernement. Et donc, j'arrive à la conclusion de mon texte comme quoi, finalement, on est toujours dans cette fameuse logique de rupture et de continuité, c'est-à-dire qu'on veut, du côté des conservateurs, avancer une vision conservatrice de la politique étrangère en lien avec l'identité nationale canadienne qu'on veut différente, donc qui met davantage l'accent sur les combats du passé, sur les combats des Canadiens lors de la Seconde Guerre mondiale. Et juste une petite parenthèse, Jean-François Caron tout à l'heure a évoqué la question du totalitarisme. Remarquez combien la métaphore totalitaire est présente aujourd'hui dans le discours des conservateurs et pas simplement des conservateurs, mais ça, je pense que ça dénote aussi une difficulté à penser d'évolution politique actuelle seulement en revenant au totalitarisme du passé, alors que l'interringue dans lequel on se trouve ou l'intervalle évoqué par Jean-François Caron ne me semble pas être, ne devrait pas, à mon avis, être vu à partir d'une comparaison avec le totalitarisme. Je pense qu'on est dans un autre, disons, dans une autre ère politique, mais on n'arrive pas à trouver justement les repères intellectuels et idéologiques pour la pensée, ce qui fait que conséquemment, on retourne toujours au totalitarisme. Le nombre d'auteurs conservateurs qui reviennent avec la métaphore du totalitarisme est assez stupéfiante. Je ferme la parenthèse pour terminer en disant que dans mon texte, ce que j'essaie de montrer justement, c'est que oui, il y a cette idée qu'on veut rompre avec les orientations du passé, mais que finalement, les preuves du gouvernement font en sorte que c'est difficile de rompre avec le passé et que les conservateurs sous Stephen Harper d'une certaine façon n'y sont pas parvenus également. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces commentaires très intéressants. Je vais maintenant, en fait, justement, normalement à notre institut, on aime bien engager avec des politologues, mais après trois présentations par des politologues, on a maintenant la chance d'avoir quelqu'un qui vient du côté de la pratique. Louise Blay, vous étiez représentante permanente adjointe et ambassadrice du Canada auprès des Nations Unies à New York entre 2017 et 2021. C'est une période de temps certainement qui comprenait aussi notre campagne pour un siège auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, Louise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Zachary. On faisait remarquer tout à l'heure que peut-être mon son n'est pas idéal, mais enfin, j'espère que vous allez pouvoir me comprendre et s'il y a un problème technique, s'il vous plaît, m'en avisez. Alors, premièrement, effectivement, j'ai envie d'avoir été invité à pouvoir commenter sur cet ouvrage qui est vraiment exceptionnel. Et j'espère qu'il sera lu par bien les Canadiens ainsi que nos dirigeants. Je pense qu'ils mettent de l'avant une réalité qui doit être comprise et acceptée si on veut aller de l'avant. Maintenant, effectivement, moi, je suis une praticienne. Je viens de quitter le ministère en février. C'est vrai, je suis associée à l'Université Laval comme diplomate en résidence, mais je ne vais pas du tout me comparer à un académique. Alors, vous allez peut-être voir, je vais utiliser les termes et je vais m'exprimer de manière un petit peu plus pratico-pratique. Alors, j'espère que ça va être utile. Premièrement, je voudrais dire que je rejoins complètement les commentaires, tous les commentaires qui ont été faits ce matin. Je voudrais apporter certaines clarifications, peut-être amplifications dans certains endroits et peut-être aussi une petite correction d'après mon point de vue et de ce que j'ai pu voir parce que lorsque j'étais sur la campagne, notre dernière campagne pour le Conseil de sécurité, on a vraiment très entendu ce qu'on nous a dit, donc ce qu'on a entendu des autres dirigeants ou des autres diplomates. C'est sûr qu'on ne nous dit pas toute la vérité. D'ailleurs, on s'attendait à gagner, donc effectivement, on nous a menti. Mais en général, quand même, on a vraiment pu avoir une idée très claire qui confirme de près ou de loin ce qui est avancé dans l'ouvrage. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être juste pour mettre sur la table vraiment mon analyse personnelle de ce qui est arrivé à la campagne parce que, oui, on peut en tirer des leçons qui sont générales, mais il y a des leçons très, très précises. Je pense qu'on aurait pu avoir un cas de figure complètement différent si on ne s'était pas présenté cette année-là avec très peu, avec beaucoup de retard avec nos concurrents. Ce qui est arrivé, c'est comment on connaît dans la politique étrangère et quand on se présente pour des nominations internationales. c'est un jeu d'échange de votes. On peut aimer cette pratique ou pas. Moi, personnellement, je la trouve, je trouve cette pratique d'échange de votes néfaste. Je trouve qu'elle ne répond pas souvent aux vrais intérêts des pays qui font les échanges de ces votes. Mais c'est la grande, grande danse que tout le monde a accepté de continuer. Alors, lorsqu'on est rentré dans la campagne, on avait du retard et on avait des alliés qui étaient déjà engagés. envers notre concurrent. On a toujours pensé qu'on pourrait les faire changer d'idée. Mais une entente est une entente et on ne veut pas perdre, même si c'est un vote secret, souvent, on ne veut pas prendre le risque d'aller contre une entente qui a souvent été plus au niveau des gouvernements. Donc, on a des pays qui ne nous ont pas soutenus mais qui auraient voulu nous soutenir. Que si ils avaient su qu'on était dans la course, ils ne seraient pas engagés au préalable. Alors ça, ça fait une grande différence quand on va pour deux tiers des votes. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir tous nos alliés avec nous. Deuxièmement, la politique, ça a été évoqué, notre politique envers l'Israël qui nous met vraiment en isolement avec les États-Unis. Donc, c'est les États-Unis, l'Israël et nous, souvent, qui se retrouvent à voter d'une façon sur plusieurs des résolutions concernant le conflit. Alors, ça, c'est un isolement qu'on ressent dans les pays musulmans qui ne comprennent pas cette position. C'était déjà un autre handicap auquel il aurait été difficile de surmonter parce que c'est un bloc très important. Et troisièmement, la crise qui s'est produite après notre annonce de candidature avec la Chine qui n'a pas du tout aidée. et aussi la petite crisette avec l'Arabie saoudite non plus. C'est un pays qui a beaucoup d'influence. Alors, oui, est-ce qu'il y a des pays qui ont fait campagne contre nous? C'est fort possible. On n'aura jamais la preuve. Mais ça, et sur ça, je reviens un peu sur ce que vous disiez. Donc, je pense qu'on n'aurait quand même plus gagné, même dans les circonstances actuelles du monde que vous avez bien établi. Mais d'un autre côté, je pense qu'à travers la campagne, on a vraiment entendu que cette politique que nous avons de toujours vouloir faire la leçon aux autres gouvernements, on arrive souvent dans des pays en voie de développement avec un sens de supériorité, je pense, qui n'est pas du tout, qui ne passe pas bien avec le gouvernement, les dirigeants. Je pense que c'est une fois notre politique étrangère, elle est menée un peu parce qu'on sait que le Canada est populaire à l'étranger. Oui, au sein des populations, le Canada est très populaire. Je peux vous dire qu'on a sûrement une cote de popularité beaucoup plus élevée en Chine avec la population chinoise qu'on l'a avec le gouvernement en dirigeant. vous voyez, des fois, quand on façonne une politique étrangère, on ne se rend pas assez compte que les autocrates qui sont à la tête de populations très sympathiques par rapport à nous, eux ne le sont pas et c'est eux qui prennent les décisions qui ont un impact sur les intérêts du Canada. alors ça, je pense que c'est important et M. Caron l'évoquait tout à l'heure, il y a un nouvel axe qui vient de se mettre en place avec la Chine et la Russie, la fédération russe et on voit de plus en plus qu'il y a des exceptions mais les pays, les gouvernements qui sont peut-être pas saveurs un petit peu plus totalitaires que nous aimerions trouvent un respect de la part de ces grandes puissances-là qui n'ont pas de nous le Canada et certainement pas des États-Unis non plus. Alors, en quelque part, il faut se poser la question puis peut-être qu'on devrait, peut-être que les Canadiens malgré tout veulent qu'on poursuive cette politique de valeur de démocratisation des sociétés à travers le monde. Peut-être que c'est ce que les Canadiens veulent mais de l'autre côté, on n'a pas vraiment ce débat-là mais je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on fait une politique internationale féministe, qu'est-ce que ça apporte au Canada, quel est l'échange des valeurs à ce moment-là. Alors, ça, c'était un grand thème que je voulais mentionner. Dans le ouvrage, on n'en a pas fait état aujourd'hui mais dans le ouvrage, il y a beaucoup d'emphase sur l'historique des casques bleus, le rôle du Canada dans ce domaine et le fait que durant la campagne, on entendait souvent les critiques canadiennes qui disaient dans les médias et peut-être du coup là, vous êtes partis de celle-là, je ne me souviens pas exactement, je sais que vous avez beaucoup écrit durant la campagne, que notre rapport au maintien de la paix qui était en décroissance depuis plusieurs années allait nous coûter des votes. Alors, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul pays qui nous a soulevé cette question comme un enjeu. L'importance de la part du maintien de la paix du Canada est vraiment quelque chose, une pression qu'on reçoit de la part de l'ONU, bien entendu, parce qu'ils aimeraient bien nous voir revenir de façon plus engagée. cependant, ce n'est pas un enjeu qui résonne vraiment comme tel du côté des pays. Peut-être qu'ils ne nous ont pas dit la vérité, mais ils ont été quand même assez francs sur les questions et ça, ce n'est vraiment pas un thème qui revenait lorsqu'on engageait de manière bilatérale pour obtenir les votes. Maintenant, je voudrais peut-être revenir sur le côté administratif du ministère pour terminer ma réaction. Je rejoins complètement les propos de M. Coulon. Malheureusement, il y a, je peux vous dire, il y a quand même un malaise de la part des grands praticiens de la politique étrangère qui sont en poste à l'étranger, des gens qui ont fait carrière au gouvernement et la centrale qui, malheureusement, depuis quelques années, s'est bureaucratisée à outrance, à mon avis, j'ai écrit avec d'autres anciens ambassadeurs d'ailleurs une lettre dans le Golden Mills cette semaine, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire, mais qui parle de la centralisation des décisions à Ottawa et par, malheureusement, pas juste par le ministère parce qu'il faut être clair, il y a aussi les agences centrales qui ont un pouvoir énorme sur le ministère parce que c'est eux d'ailleurs qui ont les moyens de donner les financements. Alors, il y a eu dans les 20 dernières années une très grande emphase pour rendre les affaires mondiales comme un autre ministère, comme on peut penser aux transports ou les autres. Quand, finalement, le ministère des affaires étrangères est un ministère quand même avec des exceptions, d'ailleurs, une présence internationale, une réalité complètement différente, alors dans toute la centralisation des services, que ce soit de la paye ou que ce soit ce qu'on appelle en anglais, je me suis un peu tellement pensé à l'échelle de services, il y a eu une centralisation qui ne respecte pas les conditions très uniques du ministère. Et maintenant, souvent, il y a une volonté maintenant qui est devenue presque politique d'avoir effectivement un ministère d'exécutant. Vous avez utilisé le terme relationniste. Oui, moi, je prendrais le terme d'exécutant d'une politique étrangère à laquelle le ministère n'a pas vraiment contribué l'élaboration. Alors, et c'est vrai, et j'ai gardé des très bonnes relations, je ne veux pas pointer le doigt, mais c'est vrai qu'il y a eu un genre de dumbing down de la politique étrangère. Donc, on est vraiment dans le réactionnel, on n'est pas du tout dans la pensée à long terme, on ne pense pas à long terme, donc hors d'une décision de se lancer dans une campagne à 5 ans d'avis. Je donne un exemple, lorsqu'on a terminé la campagne, on a fait l'état un peu un genre de post-mortem de ce qui est arrivé. Une des recommandations, bien sûr, c'est de penser à plus long terme, donc de se déclarer plus en avance sur ce genre de choses, mais choisir, est-ce qu'on veut être sur le conseil des droits de la personne, est-ce qu'on veut être président de l'Assemblée générale à l'ONU, c'est une vue d'ensemble qu'on doit avoir, pas juste le conseil de sécurité, il y a toutes sortes de postes à l'international pour nous qui pourraient donner vraiment une visibilité accrue du Canada, et cette réflexion-là n'a pas vraiment abouti. et je sais qu'on parle beaucoup aussi de la politique de l'Asie, une refonte de la politique par rapport à l'Asie. Ça fait deux ans qu'il est en élaboration et ça aussi, ça ne boutique pas. Je pense que le gouvernement n'est pas tout à fait satisfait des premières générations qui ont été faites, je spécule, mais c'est un peu à cause qu'à travers le temps, on a perdu cette expertise à l'interne. et je me souviens, ça fait longtemps, je remonte 20 ans dans ma carrière, où il y avait un moment où on avait un sous-ministre adjoint, Drew Fagan, qui était un ancien journaliste qui avait été appelé pour, et on avait des rêves à l'époque de mettre en place un système de parois, pas de parois, mais de ponts entre le ministère, les universités et les centres de recherche en politique pour vraiment avoir, je dois dire, d'approfondir un peu, parce qu'on peut avoir des très, très bons diplomates qui ne sont pas nécessairement des intellectuels, alors on avait l'ambition à cette époque de vouloir faire vraiment un système de consultation pour vraiment faire avancer et faire avancer les grandes idées. Bon, ce n'est pas abouti, je prends note que notre ministre actuel a fait une tournée pancanadienne pour compter les Canadiens sur la politique étrangère, alors ça, c'est très positif, j'espère que, je pense que c'est correct de parler aux Canadiens dans la rue et aux Canadiens dans toutes les professions, mais j'espère qu'aussi, ça va inclure une consultation auprès de gens comme M. Caron, M. Poulon, vous voyez, M. Pékin, alors je ne peux que l'espérer, ainsi que d'anciens ambassadeurs ou d'anciens praticiens qui ont la liberté maintenant, comme je l'ai, d'exprimer des choses qui étaient probablement plus compliquées de dire à l'interne lorsqu'on est exécutant d'une politique étrangère qui vient de beaucoup plus haut que nous. Alors, je termine, je voulais aussi dire qu'il y a eu, oui, juste pour revenir un peu à M. Boilly, je termine avec ça, sous l'ère conservatrice sous Stephen Harper, il y a vraiment eu une dévalorisation de la profession de la diplomatie. Ça s'est vu, bien sûr, par des coupures qui ont été absolument traumatisantes et pour lesquelles, je peux vous dire, on est à peine, on s'en ressort à peine, mais il y a eu vraiment une dévalorisation de la profession et c'est pour ça qu'on a vu lorsque les, les libéraux sont venus une réaction peut-être excessive de la part de collègues et, mais malheureusement, je pense que cette dévalorisation, malgré le Canada is back, continue encore aujourd'hui. Je pense qu'on comprend mal la profession de diplomate et on l'apprécie pas suffisamment et je pense que tant que ça, ça changera pas de la part de nos dirigeants politiques, je pense qu'on ne pourra pas vraiment avoir une politique étrangère vraiment à la hauteur de notre pays. Alors, je vous laisse sur ces pensées, j'espère qu'elles ont été utiles. Absolument, merci beaucoup, Louise, pour cette contribution très importante. Vous avez tous abordé des thèmes un petit peu différents et j'aimerais bien approfondir là-dessus dans à peu près la demi-heure qui nous reste. Jean-François, je vais commencer en revenant vers vous. Votre critique principale que vous avancez dans le livre-pause sur l'idée que le Canada s'est marginalisé du monde au long des 30 années récentes en poursuivant une politique étrangère trop idéologique. Mais il y a plusieurs qui disent, même vous dans votre présentation initiale, qui disent que nous sommes maintenant entrés dans une période de compétition ouverte entre les démocraties d'une part et l'autoritarisme d'autre part. Alors, est-ce que l'idéologie d'une certaine manière aujourd'hui est-elle maintenant devenue un atout pour les pays occidentaux et moins qu'un défaut? Oui et non, je pense que c'est encore peu clair. Même si dans le livre, je parle d'un axe entre le bloc libéral et le bloc illibéral, il y a un aspect sur lequel je crois qu'on n'insiste pas suffisamment. Puis lorsqu'on lit vraiment en détail les nombreux discours de Vladimir Poutine, surtout depuis les dix dernières années, on se rend compte qu'il y a une composante culturelle qui est extrêmement importante, qui explique son opposition au bloc libéral. Et il faut aussi voir un lien avec des idéologues comme Alexandre Douguin, qui voient... Il ne faut pas oublier une chose, c'est que depuis, depuis le 19e siècle, la Russie se considère comme une civilisation. Donc, c'est beaucoup plus qu'une simple opposition entre des politiques libérales puis des politiques libérales. La Russie, Vladimir Poutine, voit aussi beaucoup dans les interventions, l'élargissement de l'OTAN, les interventions des États-Unis, un combat culturel, une forme d'impérialisme culturel de la part de l'Occident. et puis ça contribue, à mon avis, ça a contribué énormément, à mon avis, à cette opposition qui a maintenant éclaté depuis le 24 février dernier entre la Russie et le reste du monde. Et puis, lorsqu'on regarde les interventions de la politique étrangère canadienne, les orientations depuis, disons, les 10 dernières années, on peut voir que c'est un élément de plus qui contribue à marginaliser le Canada. parce que dans cette idée de la Russie comme une civilisation, il y a une idée qui est davantage plus conservatrice de la famille, de la conception de l'autorité. Donc, lorsque le Canada développe une politique qui est explicitement féministe, inutile de dire que dans la région du monde où je me trouve, ce n'est pas nécessairement une politique qui est bien accueillie. Il y a un choc culturel ici. Lorsque les ambassades de la région organisent des événements pour les communautés LGBT, encore une fois, ça crée un choc qui est assez important. Vous savez, lorsque l'on doit faire entrer dans l'édifice où se trouve l'événement, les conférenciers, les participants par la porte arrière afin qu'ils ne soient pas vus par les gens qui manifestent à l'extérieur, c'est aussi un signe extrêmement important. Moi, ici au Kazakhstan, lorsque je parle de ces événements-là avec des étudiants qui sont par ailleurs extrêmement progressistes sur plein d'autres questions, on sent qu'il y a un malaise. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger aussi la dimension culturelle qui est peut-être en fait plus forte que la dimension idéologique. Peut-être que l'établissement d'un monde illibéral, c'est davantage la mise en place d'un monde qui est culturellement différent de celui qu'on retrouve en Occident. Ça fait sept ans que je vis ici et puis je dois dire que j'ai perçu cette différence-là. Et c'est une différence qui est vraiment significative, qui est vraiment importante. Ce n'est pas un simple détail. Et le Canada, malheureusement, sur ce point-là, est un peu mal perçu auprès des populations locales. Lorsque je parle d'une idée d'impérialisme culturel, d'une entité qui fait la leçon morale, ça crée un choc avec les valeurs qu'on retrouve ici, qu'on retrouve en Russie, qu'on retrouve partout ailleurs dans la région. Merci beaucoup, Jean-François. Louise, à vous la parole. Je voulais très, très rapidement, tout à fait d'accord et c'est perçu souvent comme une ingérence aussi. Alors, il y a ce malaise que vous décrivez, mais de la part des dirigeants, c'est souvent une certaine ingérence dans leurs affaires domestiques quand le Canada arrive avec ses programmes de développement, donc des programmes d'aide et sous, mais derrière ça, il y a un calque de valeurs qui n'est pas des valeurs locales qu'on veut promouvoir. Alors, c'est un genre de, on est des, on est un peu comme des missionnaires, pas nécessairement de manière positive. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je veux juste, c'est cette ingérence-là qui déplaît aux dirigeants, à mon avis. Merci beaucoup, Louise. Frédéric, vous vouliez parler aussi, mais je vois qu'il y a aussi deux questions qui sont venues. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc s'il y a des panélistes qui voudraient éventuellement répondre à ces questions en écrivant directement leurs réponses, en utilisant la fonction question-réponse, comme ça, on n'a pas besoin de les poser directement. Mais Frédéric, allez-y. Simplement pour ajouter que le malaise dont fait État Jean-François Caron à l'extérieur est aussi à l'interne des démocraties occidentales où là, ça crée également des problèmes importants entre des forces politiques qui ne s'entendent pas justement sur ce qu'est la démocratie libérale aujourd'hui. Il y a eu une critique très forte du libéralisme dans les 30 dernières années à l'intérieur même des démocraties libérales qui fait en sorte qu'on voit également l'éruption de forces politiques populistes qui viennent aussi fragiliser les démocraties. Donc, lorsqu'on veut faire la leçon à l'étranger, on se le fait reprocher, mais la leçon à l'interne de la part de certaines forces politiques crée aussi des ressacks politiques. Merci beaucoup. Oui, j'ajouterais très brièvement lorsqu'on lit les textes d'Alexandre Douguin par exemple, il fait énormément de références à des philosophes européens très obscurs qui sont très peu connus en Occident. Alain de Benoît par exemple, c'est un individu très conservateur, très critique à l'égard du libéralisme comme il est en train de se développer en Europe au cours des 30 dernières années. Donc, cette personne-là est présentée finalement comme une figure de proue d'un mouvement réactionnaire face au libéralisme. Il s'est aussi énormément Éric Zemmour. Douguin sait énormément Éric Zemmour, sa conception de l'autorité, sa conception de l'État. Donc, à une certaine époque, Douguin voyait une synergie possible entre la Russie et ses forces conservatrices en Europe. Je pense qu'un petit peu abandonner cette idée-là depuis ce qui se passe depuis six mois. Mais effectivement, ce que Frédéric dit, la Russie, les intellectuels russes ont énormément misé sur cette dissension à l'interne dans le monde occidental sur la conception du libéralisme qui fait partie prenante des politiques étrangères de nos États. OK. Merci, Jean-François. Je vais maintenant ramener Justelan dans la discussion et aller un petit peu du côté de la géopolitique maintenant, puisqu'on voit maintenant qu'on est de plus en plus dans un monde dans lequel une compétition entre les grandes puissances est en train de s'enraciner. Et dans ce contexte-là, je pense qu'on voit déjà que Washington va mettre plus de pression sur ses alliés de s'aligner avec les États-Unis, qu'ils soient vraiment dans son camp. Alors, à votre avis, Justelan, est-ce qu'une politique étrangère plus indépendante pour le Canada représente toujours une option réaliste pour augmenter l'influence internationale de notre pays ? Comme vous avez dit, c'est quelque chose qu'on a très bien fait lors de la guerre froide, mais est-ce que c'est vraiment une possibilité encore aujourd'hui ? Alors, en 2017, comme vous le savez, Mme Chrystia Freeland, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, a prononcé ce que le gouvernement a appelé le « statement de foreign policy » du gouvernement canadien. C'était une déclaration assez mince, à peu près huit ou neuf pages, où je dois dire qu'il n'y avait pas grand-chose, pas grand-substance. Mais on retrouvait une phrase où Mme Freeland, constatant ce qui se passait aux États-Unis depuis six mois, puisque Trump est arrivé au pouvoir en janvier et elle a prononcé son discours le 17 juin, a déclaré qu'il faudrait maintenant que le Canada emprunte une voie plus indépendante dans sa politique étrangère. elle n'ajoutait à cette déclaration aucun élément nous permettant de comprendre comment nous allions bâtir cette indépendance face aux États-Unis. Or, pour tous les praticiens de la politique étrangère canadienne depuis 1945, mais on pourrait dire depuis le premier traité de libre-échange avec Brian Mulroney, la continentalisation de notre politique étrangère est en bonne voie, qu'elle repose sur l'économie, la culture, les éléments de sécurité après le 11 septembre ou notre intégration militaire dont on ne parle jamais dans les médias, mais qui est essentielle, qui est très, très importante. Et là, je ne parle pas ici de notre adhésion à l'OTAN, je parle de l'intégration militaire avec les États-Unis. Et puis, ce deuxième accord de libre-échange qui est signé il y a deux ans et dont certains disent qu'il nous menotte littéralement avec les États-Unis, eh bien, force est de constater qu'il sera très difficile de maintenir une politique indépendante, une politique étrangère indépendante. On peut toujours tendre vers l'indépendance, mais une politique étrangère indépendante dans ses conditions géographiques, militaires, politiques et économiques, ça me semble tout à fait impossible. Alors, nous sommes entraînés dans cette continentalisation et j'ai bien peur que nous ayons des limites à ce que nous pouvons faire en termes d'initiatives. Mais là, je reviens au facteur humain. Il nous faudrait des leaders entre guillemets forts qui puissent prendre des décisions dans certains domaines nous permettant ainsi d'afficher une certaine indépendance. Merci, Jocelyn. Et je veux justement approfondir un petit peu plus sur cette question-là et poser une question à Louise, puisque vous avez dit, Jocelyn, dans votre chapitre que le Canada doit retrouver ce sens de l'initiative qui dépend un petit peu de retrouver ce sens d'être conseiller politique, d'avoir de grandes idées, etc. Mais plusieurs des initiatives que le Canada a proposées lors des années 90, lors des années 2000, reposaient sur un contexte là où il y avait un fondement d'un ordre international, multilatéral qui fonctionnait. Donc, par exemple, on parle de la responsabilité de protéger, etc. Il y avait une structure, un contexte dans lequel le Canada pouvait vraiment avancer et avoir six idées officiellement acceptées par le reste de la communauté internationale. Donc, aujourd'hui, avec la renaissance de la compétition entre les grandes puissances, ce n'est peut-être plus le cas que le Canada pourrait augmenter son influence par cette voie-ci. Alors, quoi faire, Louise, à votre avis? Je ne le pense pas, mais je reviendrai après, Louise. OK. D'abord, c'est clair que l'effondrement de nos institutions internationales, j'utilise ce terme vraiment convaincu, on a vraiment, en ce moment, on piétine la charte de l'ONU. On ignore même, pas juste ses principes et ses valeurs, mais on ignore même les mécanismes qui nous permettraient de reprendre contrôle de la vision post-Deuxième Guerre mondiale et on ne le fait pas. J'ai écrit beaucoup sur cette question parce que c'est plutôt troublant de voir, effectivement, qu'aujourd'hui, je pense que si on pose la question, surtout depuis l'invasion de la Fédération russe en Ukraine, il y a vraiment un désillusionnement complet de la part des populations internationales vers l'ONU. Puis, il y a vraiment de quoi. Alors, le fait que que la Fédération russe puisse continuer d'utiliser ou qu'on laisse la Fédération russe continuer d'utiliser son droit de veto, juste un exemple parmi bien d'autres. Alors, le Canada a bénéficié à travers, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a bénéficié de cet ordre international et aujourd'hui, son effondrement a fait de nous une de ses victimes, à mon avis, et vraiment précipite ce questionnement dont on parle aujourd'hui. Il faut réagir, il faut vraiment comprendre quels sont les intérêts du Canada. Il y a des choses qu'il faut défendre, il y a des intérêts qu'il faut défendre et il y a des intérêts qu'il faut promouvoir. Alors, je ne pense pas vraiment qu'il y ait une vraie réflexion de ce côté-là, mais pour revenir à l'indépendance par rapport aux États-Unis, pour rejoindre, il faut aussi réaliser que le Canada, pour sa géographie qui est vraiment à notre avantage pour bien des raisons, mais on souffre un peu d'un certain isolement et je vous donne un exemple. Dans le groupe WEHOG auquel on nous appartenons à l'ONU, par exemple, nous sommes de quatre pays qui ne font pas partie de l'Europe, je ne parle pas de l'Union européenne, mais de l'Europe. L'Europe, on voit, travaille énormément ensemble, surtout l'Union européenne, mais il y a vraiment un sens d'appartenance entre les pays européens. Nous, il y a où notre sens d'appartenance? Qui vraiment va venir à notre défense? Ce n'est pas les États-Unis. Alors, il y a vraiment, et on regarde le groupe Asie, bon, ce n'est pas un groupe homogène, si on peut dire, mais il y a une appartenance, pas juste, il y a une appartenance géographique, culturelle, et nous, on ne bénéficie pas vraiment de ça parce que notre partenaire, c'est une superpuissance, il n'y en a qu'une, et après, il y a, bien sûr, le Mexique. D'ailleurs, je travaille en ce moment sur un ouvrage qui va mettre en valeur l'importance de vraiment retravailler notre relation bilatérale avec le Mexique hors du prisme de la relation trilatérale pour s'assurer que le Canada développe vraiment avec cet allié continental de meilleure relation directe. parce que lorsqu'on est à l'ONU, on ne court pas vers le Mexique pour leur demander qu'allez-vous voter sur telle ou telle chose. On ne considère pas le Mexique comme suffisamment, comme on dit, « like-minded » et moi, à mon avis, on devrait. Je pense que dans le monde actuel, dans l'insécurité internationale, qu'elle soit au niveau de l'économie, de l'énergie et autres, je pense qu'on doit absolument, malheureusement, s'assurer que notre quartier, notre village est soudé. Et ça veut dire les États-Unis et malheureusement, je ne vois pas dans le monde actuel un cas de figure où on ne serait pas associé aux États-Unis, malheureusement. On ne peut qu'espérer une chose, c'est que les dirigeants américains vont rester modérés parce que l'avènement Trump a beaucoup compliqué notre positionnement international. Parce que c'était une chose d'aller à la défense de l'Israël sous un gouvernement Obama, en partenariat avec un gouvernement Obama. C'est une toute autre chose de défendre les positions israéliennes exclusivement avec les États-Unis sous un gouvernement Trump qui est vraiment, à mon avis, fait basculer un petit peu la pendule un peu trop dans l'autre région. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de se retrouver avec un gouvernement compliqué encore à l'avenir. Je pense qu'on se prépare à ça. Et d'un autre côté, je ne vois pas une autre famille dans laquelle on va être à l'aise. Je ne vois pas nous joindre à l'Union européenne, par exemple. Et pour les Européens, nous ne sommes pas Européens, même si on est de souche européenne. Alors, on est vraiment, et souvent, c'est de sa cause, je veux dire en pratique, que ça cause des tracas. L'Union européenne n'a pas toujours le réflexe de venir vers nous, le Canada, pour vérifier certaines positions qu'ils vont mettre de l'avant. Ils nous mettent souvent dans une mauvaise position. On a vraiment, je pense qu'on a, ça, ça a été un peu une réalisation aussi de la campagne. Oui, on a des très bonnes relations avec l'Europe, mais d'un autre côté, quand vient le temps de prendre, défendre ses intérêts, on est souvent un peu, pour utiliser notre terme, marginalisés dans ce cas-là, malheureusement. Moi, je trouve que ça serait à l'avantage de l'Union européenne de travailler plus étroitement avec le Canada. Je trouve que ce n'est pas une bonne politique de leur côté, mais c'est la leur. Alors, pour revenir, je pense qu'on doit se recentrer géographiquement sur notre continent, que ce soit économiquement et politiquement, pour le mieux ou pour le pire, je vais dire, mais c'est une réalité. OK. Merci beaucoup, Louise. Il ne nous reste qu'un quart d'heure, donc je vais demander, premièrement, Jocelyn, vous vouliez intervenir, ensuite j'ai une question pour Frédéric, et puis on va faire un petit tour de table juste pour terminer, mais je vous demande tous juste d'intervenir brièvement si possible. Donc, Jocelyn, allez-y. J'ai oublié le début de ta question, Zach, lorsque tu as posé la question. Alors, si tu peux la reprendre, sinon, on changera de sujet. OK. Changeons de sujet, alors, puisque je pense qu'on a abordé déjà assez, il ne nous reste qu'un quart d'heure, donc je vais aller juste premièrement vers Frédéric. C'est sur une question du discours dominant qu'on trouve au Canada sur la politique étrangère, puisqu'on voit souvent les partis politiques au Canada dire que le Canada doit démontrer plus de leadership à l'échelle internationale. Mais le reste du monde, qu'on voit de temps en temps, ne s'intéresse pas vraiment au leadership canadien et on figure beaucoup moins dans les discussions internationales qu'on en pense, en fait. Donc, est-ce que vous, personnellement, en tant que politologue, pouvez-vous envisager un futur dans lequel le thème du leadership canadien figure un peu moins dans notre discours national sur les politiques étrangères ou est-ce que ça demeure une partie, comme a dit un petit peu Jean-François avant, est-ce que ça demeure une partie trop importante de notre identité nationale qui nous aide à nous distinguer des États-Unis, à votre avis? Ça fait partie du discours et sur le plan symbolique, ça répond à, disons, à une sorte de besoin, justement, de se distinguer par rapport aux États-Unis. Mais ça reste beaucoup symbolique et on le voit, juste une parenthèse sur la course à la direction du Parti conservateur du Canada présentement. Les questions de politique étrangère sont là, mais très en retrait. ce qui domine dans le discours et dans l'approche des différents candidats, c'est la question de la politique intérieure et effectivement, et on peut penser que parce que c'est une course à la direction, donc c'est normal que les questions de politique interne dominent, mais lorsqu'on regarde les deux dernières campagnes électorales en 2019 et en 2021, on s'aperçoit aussi que ce sont ces questions-là qui dominent parce qu'il y a des tensions présentement sur la scène politique canadienne très importante en différentes régions du pays et, bon, je pense à l'Ouest et à l'Est et le fait qu'on se retrouve avec un parti qui gouverne de manière minoritaire et, par conséquent, ça fait en sorte que la question du leadership, à mon avis, est un peu occultée également par ce qui a été mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire la continentalisation et le fait que, par exemple, en matière énergétique, sujet central ici en Alberta, on a beaucoup parlé, disons, dans les dernières années et on peut même remonter à une quinzaine d'années, à l'idée qu'on devrait essayer de trouver de nouveaux débouchés énergétiques, notamment du côté de l'Asie et Louis Zblay l'a mentionné tout à l'heure, on attend encore la nouvelle politique en matière de relations avec l'Asie et que, par conséquent, c'est resté simplement au niveau du discours et que la relation énergétique, essentiellement, du Canada se fait dans une direction, c'est-à-dire dans une direction vers le sud et que, par conséquent, cette question-là du leadership qui est évoquée de manière symbolique pour essayer de se distinguer des États-Unis ne passe pas nécessairement le test de la réalité au sens où nos relations économiques sont très dépendantes encore du facteur américain et ça crée comme des espèces de barrières, justement, à cette démarginalisation du Canada qu'on pourrait espérer sur la scène internationale. Merci beaucoup, Frédéric. Merci encore à tous ceux qui ont posé des questions et désolé qu'on n'a pas le temps de les aborder tous. Donc, s'il vous plaît, si vous avez une question pour un des panélistes, vous pouvez l'envoyer directement à notre compte-mail général info à peace-diplomacy.org. On serait très content de l'envoyer aux panélistes concernants. Alors, un petit tour de table juste pour terminer à vous quatre. Deux questions juste pour conclure. Premièrement, il y a une question et je vais commencer avec Louise, ensuite Frédéric, puis Jocelyn et puis Jean-François qui aura le dernier mot là-dessus. Donc, premièrement, il y a une question de ressources versus mentalité. On dit toujours que nos diplomates n'ont pas assez de ressources, qu'on ne dépense pas assez d'argent sur la politique étrangère, etc. Et parfois, c'est à cause des médias qu'on a au Canada qui sont toujours en train de se plaindre du fait que le Premier ministre a pris un voyage à l'international et ça a coûté quelques milliers de dollars, etc. Mais est-ce que le problème réellement pour le Canada à l'international, c'est une question de dépense ou est-ce que c'est plutôt une question de changement de mentalité, de stratégie, etc.? Ça, c'est la première question. Et ensuite, la deuxième question et Louise a déjà abordé un petit peu lors de sa réponse ultime, c'est sur le thème de la marginalisation. Alors, est-ce que le Canada devrait tenter lors des années à venir d'inverser ce processus de marginalisation, de retrouver en disant un statut de puissance moyenne, etc., ou est-ce qu'on doit être plutôt réaliste, savoir qu'on a des ressources limitées et les diriger plutôt envers nos intérêts plus strictement définis, on va dire. Donc, commençons avec Louise et puis allons après ça, après David. Alors, très brièvement, deux excellentes questions. Je vous donne un exemple. Alors, je pense que, en quelque part, bon, les ressources, oui, c'est important, mais je pense qu'on a suffisamment de ressources aujourd'hui. En fait, je vais le dire comme ça, on a, les ressources que nous avons en ce moment ne sont pas optimisées avec les résultats. Alors, c'est un problème, c'est plus un problème de fond que je pense que nous avons. Je pense que, je vous donne un exemple, on regarde aujourd'hui, moi, j'étais, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais quand même surprise, j'étais presque choquée de voir que c'est qui qui a accompagné le secrétaire général de l'ONU à l'Iv cette semaine, c'est Erdogan. Alors, on voit Erdogan partout, bien au-delà de, bon, c'est un petit pays, la Turquie. Oui, il est géographiquement très bien situé, mais regardez comment ce gouvernement-là a joué ses cartes pour être au centre de toutes sortes de discussions importantes qui sont dans leur intérêt, que ce soit la négociation avec l'ONU, l'Ukraine et la Russie pour le mouvement de blé, bon, c'est un exemple, mais bien avant ça, Erdogan, Erdogan a joué ses cartes au niveau de l'accession de deux nouveaux pays à l'OTAN. Vous voyez, il est pragmatique dans son approche et, bon, je ne suis pas une fan d'Erdogan, ce n'est pas du tout ça que je veux donner comme impression, pas du tout, mais voici comment un petit pays, une puissance... C'est pas un petit pays, c'est quand même un pays de 75 millions d'habitants avec membres de l'OTAN, la deuxième armée de l'OTAN qui accueille des armes nucléaires américaines sur son territoire qui sont pointées sur la Russie. Donc, la Turquie est au centre, au Proche-Orient, le pont entre l'Europe et le Proche-Orient. C'est un élément clé de la stratégie militaire américaine en Europe. C'est pas l'île de Chypre, là. Non. Alors, c'est pas un petit pays, j'aurais dû dire un pays moyen, de grandeur moyenne, mais qui mène en ce moment, je pense, une politique étrangère qui va au-delà de leur nombre d'habitants ou de leur, comment on dit, GDP. Alors, nous, je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir par rapport à, parce que sa visite à Liv, bon, oui, ça vous peut ramener ça à sa situation géographique, mais pas exclusivement. Alors, je dirais qu'il y a certaines leçons qu'on peut tirer par rapport à ça. Le Canada était au nexus de ce genre d'enjeux par le passé. On a évoqué Pearson et d'autres. Alors, il y a un côté de personnalité qui vient beaucoup en jeu et d'intérêt politique de vouloir jouer ce rôle, que ce soit, comme on disait, de honest broker à l'international. Alors, il faut quand même une volonté et il faut faire ce travail de fond. Puis, pour répondre finalement à votre dernière question sur... Je pense qu'en quelque part, c'est inutile de vouloir jouer un rôle central sur la scène internationale si on ne fait pas une analyse des intérêts que nous aurions pour vouloir jouer ce rôle. Alors, il faut vraiment choisir où on va décider de mettre des efforts et du pouvoir politique domestique et international. On ne peut pas être sur tous les fronts. il faut faire des choix et c'est cette réflexion-là, je crois, sans vouloir anticiper quelle est la réponse, mais c'est une réflexion que je pense qu'il faut faire et je pense qu'il faut développer une politique relation internationale qui est pragmatique, donc qui est beaucoup plus basée sur les intérêts du Canada de sécurité économique et politique que sur une politique basée sur les valeurs ou sur les principes. alors je pense que ça a eu son temps, ça a eu un certain effet à une certaine époque, mais aujourd'hui, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas une grande guerre froide qui a lieu en ce moment sur la scène internationale, qui est beaucoup plus avec la Chine qu'avec la Russie, d'ailleurs. Aujourd'hui, donc pour une influence à l'international, je pense qu'on devrait se rallier. et je note que les Américains, le président Biden va recevoir les pays du Pacifique pour une grande conférence cet automne. Moi, je pense qu'on devrait être présents à cette conférence. Je crois qu'on devrait faire partie de ce redressement des influences qu'on a laissé à la Chine. On a laissé beaucoup d'espace à la Chine et je pense qu'il faut faire cette correction-là et je reviens un peu au point de tout à l'heure, on ne peut pas le faire sans les États-Unis, c'est clair. Alors, je pense qu'il faut repenser notre politique étrangère par rapport à vraiment à des intérêts très pointus que les Canadiens peuvent avoir au Canada. OK. Merci beaucoup, Louise. Alors, il nous manque du temps maintenant. Donc, Frédéric, désolé si vous me perdez. Je vais aller juste directement à Jocelyn et à Jean-François qui sont les deux experts en relations internationales. Je vais commenter. Non, ça va. Moi, je passe mon tour. OK. Ça va. Donc, Jean-François, on n'a que trois minutes. De toute façon, on va directement vers vous et vos commentaires ultimes, justement, me donnent une opportunité aussi de faire un petit peu de shameless self-promotion comme on dit en anglais puisque sur le thème de la Turquie, justement, on a publié récemment un paper, un white paper à l'Institut pour l'appel et diplomatie qui s'appelle Middle Powers in a Multipolar World par laquelle on définit justement qu'est-ce qui constitue maintenant une puissance moyenne dans l'ordre international émergent On dit que la Turquie en fait partie justement de cette catégorie mais le Canada, non. Et ensuite, Louise, sur ce que vous venez de dire, on vient juste aussi de lancer un projet sur la question des intérêts nationaux du Canada dans un ordre international changeant. Donc, je vais partager ces deux liens dans le chat pour tous nos participants. Donc, Jean-François, juste pour conclure l'événement, s'il vous plaît. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le dernier commentaire de Louise. Je pense que la politique étrangère canadienne doit cesser d'être idéaliste, doit redevenir ou devenir pragmatique, réaliste, avoir une vision amorale de la politique parce que la marginalisation actuelle qui est peut-être grandissante du Canada va avoir à terme des impacts considérables sur le plan économique. Si on se retrouve avec un axe Moscou-Pékin, un mariage qui n'est pas encore consommé. La Chine n'a pas encore sombré entièrement dans les bras de la Russie et puis la Chine aurait énormément beaucoup à perdre à se dissocier surtout des États-Unis sur le plan économique. Il y a encore quelque chose à faire mais ça, ça implique un rapprochement puis en quelque sorte un mariage de raison avec un régime qui est présenté depuis les 10-15 dernières années comme faisant partie de l'axe du mal essentiellement un État totalitaire. Donc, je pense qu'il est extrêmement important de dissocier la politique étrangère de la politique intérieure. Je pense que c'est malheureusement une erreur classique qui est commise très fréquente à l'heure actuelle. Je pense qu'un meilleur exemple c'est le dernier voyage Nancy Pelosi à Taïwan. Dans son cas, elle, elle savait très bien que l'opposition aux États-Unis à l'égard de la Chine c'est peut-être la seule question politique qui transcende les partis politiques qui fait l'unanimité entre les républicains et les démocrates. Elle savait qu'elle allait pouvoir marquer des points politiques en faisant sa visite à Taïwan. Et pour Xi Jinping, comme il y a le 20e congrès du Parti communiste chinois au mois de novembre, il sait aussi très bien que gonfler les muscles, montrer ses gros bras à l'égard de Taïwan, mener des exercices militaires de grande envergure les plus grandes depuis 1949, que ça allait aussi contribuer à sa réélection sur le politburo chinois. Alors quand vous avez des États, des acteurs politiques qui agissent uniquement en fonction de leurs intérêts nationaux, plutôt de politiques internes, ça peut avoir des effets catastrophiques sur le monde des relations internationales. Donc je pense que c'est extrêmement important de mettre dans une case à part la politique étrangère, de la dissocier complètement de la prochaine campagne électorale, de la prochaine élection, du prochain sondage du mois prochain pour les politiciens. Parce qu'à l'heure actuelle, comme je le disais, je pense que le monde est en réorganisation et puis il y a des pays comme le Canada qui continuent à se marginaliser vont perdre énormément sur le plan économique. On peut avoir un avant-goût de ce qui pointe peut-être à l'horizon avec les sanctions que la Russie a décidé d'imposer, surtout à l'Europe. Il faut faire attention ici. La Russie, c'est la station-service du monde, puis la Chine, c'est l'usine du monde. Donc, pour des sociétés capitalistes qui misent sur le développement économique, qui ont encore besoin énormément de pétrole, c'est un jeu qui est extrêmement risqué. Et puis, je pense que les politiciens canadiens devraient réaliser ce qui pointe à l'horizon. Merci beaucoup, Jean-François. Et on a reçu un commentaire justement dans la section questions-réponses qu'on aurait dû organiser un événement de deux heures et non pas d'une heure et quart. Donc, ça montre à quel point le thème est important et intéressant. Donc, merci beaucoup à vous quatre d'être avec nous aujourd'hui. Jean-François Caron, Frédéric Boilly, Josselin Coulon et Louise Blay. Encore, il s'agit de la première fois qu'on organise un événement ici à l'Institut pour la paix et diplomatie entièrement français. J'espère bien, comme a dit Jean-François, que ce ne sera pas la dernière fois qu'on fera ça. Donc, on espère bien vous accueillir de nouveau aussi à notre institut. Merci à vous tous et au revoir. Bonne journée, bon week-end. Josselin, Bonne journée, belle journée. Merci.